Bonjour chers amis, voilà je vais vous présenter le parcours de formation des fraternités paroissiales de formation. Ce parcours est pensé sur trois ans, vous n'avez aucun engagement à faire les trois ans, mais le fait d'être fidèle à ce parcours vous aidera pour votre propre vie chrétienne. La première année est consacrée au credo, c'est-à-dire au je crois en Dieu, notre profession de foi. Elle va nous aider à mieux comprendre la Bible, puisque saint Augustin nous dit que le je crois en Dieu est un résumé de la Bible. Voici une Bible, plusieurs centaines de pages, 1854 pages dans celle-ci, et pour toute la connaître, nous pouvons la lire en un an, un quart d'heure par jour, mais l'église nous donne un résumé qui est le je crois en Dieu. Ce je crois en Dieu permet dans le monde entier de nous reconnaître ayant la même foi, que nous habitions à Tahiti, en Canada, en Afrique du Sud, en Asie ou en France. Eh bien, en allant dans l'église catholique, nous avons la même foi, le même je crois en Dieu. Et le fait de l'approfondir cette année va nous aider à mieux comprendre la Bible, mieux comprendre notre foi et surtout mieux l'intégrer pour en vivre. La deuxième année est consacrée aux sacrements, sept sacrements, puisque ce que nous croyons, Jésus est venu parmi nous, et nous transforme, notamment grâce aux sacrements. Nous essaierons de mieux les connaître pour mieux aussi en profiter. Et enfin, la troisième année concernera la morale catholique, les dix commandements, ce que Jésus nous a dit dans l'évangile, pour nous permettre de mieux discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Nous allons cette année pouvoir aussi approfondir tel ou tel texte de la Bible ou de la tradition de l'église, ce qui nous permettra à chaque rencontre d'avoir les outils nécessaires pour après approfondir nous-mêmes. Je vous conseille pour vous former aussi le catéchisme de l'église catholique, qui est un très bon outil. Il reprend ce plan que je vous ai donné, en ajoutant la prière, mais nous aurons un temps de prière nous à chaque rencontre. Et puis à la fin du catéchisme, il y a différents mots, clés, auxquels nous pouvons nous reporter pour telle ou telle question. Ça c'est un bel outil que nous pouvons avoir chez nous. Voilà. Je voudrais maintenant vous présenter cette année sur le Je crois en Dieu. En octobre, nous verrons les raisons humaines de croire. Ces raisons sont nombreuses. Nous verrons ce qu'est un acte de foi, qu'il est différent qu'une opinion simple, mais aussi qu'une évidence. Cet acte de foi est une certitude. Et nous croyons une révélation qui nous est transmise. Nous verrons aussi la question de l'incroyance. Après, nous étudierons en novembre Dieu lui-même, sa toute-puissance, sa sagesse, le fait qu'il est saint de Trinité, un seul Dieu en trois personnes, sa providence, il se coupe de nous, et aussi la question du mal. Nous verrons les éléments importants pour pouvoir répondre à cette question. En décembre, nous verrons la création de Dieu, les anges, nous-mêmes, qui sommes composés d'une âme et d'un corps, la question de la chute des anges, la chute de l'humanité avec le péché originel. Ensuite, nous verrons en janvier l'incarnation, la fête que Jésus soit venu dans notre monde, la Vierge Marie, sa place aussi dans notre vie chrétienne, la vie cachée de Jésus et aussi sa vie publique, les miracles, l'accomplissement des prophéties. En février, nous verrons la passion de Jésus, sa mort sur la croix, pourquoi il a donné sa vie pour nous sur la croix, qu'est-ce que cela nous apporte ? Et en mars, nous verrons la résurrection, qui est le cœur de notre foi. C'est une très très bonne nouvelle, mais qui est tellement immense que parfois nous pouvons exprimer une certaine difficulté à y croire, et je voudrais répondre à ce moment-là, à cette difficulté. En avril, nous verrons l'ascension de Jésus au ciel, qui nous prépare une place, et la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit en nous. En mai, nous verrons l'Église, et enfin en juin, nous verrons l'éternité, la vie éternelle, ce que nous devenons après notre mort. À chaque fois, nous aurons donc un texte de la Bible, un texte de la tradition de l'Église, qui nous permettra en même temps d'avoir les outils nécessaires, comme je le disais, pour pouvoir mieux les écouter, mieux les comprendre, et cela va nous aider à pouvoir aussi continuer cette formation par nous-mêmes. Merci de votre écoute, à très bientôt.